Les gens pensent que le handicap, ça reste un champ à nourrir socialement, donc c'est une problématique sociétale qu'il faut adresser, parce que les gens souffrent d'un handicap. Nous, notre vision à signe de sens, c'est plutôt de dire que dans le handicap, c'est une autre façon de fréquenter le monde, de le voir, de le percevoir, d'interagir, et qu'il y a beaucoup de potentiel d'innovation. Mais pour que ça marche, il faut investir sur ces publics-là. Au tout départ, j'ai rencontré des personnes sourdes, on a commencé à monter des projets d'accès à la culture, et on s'est rendu compte qu'il manquait un outil tout bête, c'est qu'on avait une communauté qui utilisait la langue des signes, une communauté qui utilisait le français, il n'y avait pas d'outil, de dictionnaire qui passait de l'un à l'autre. Donc on a eu l'idée de créer Helix. Petit à petit, on a construit un dictionnaire en ligne qui passe du français à la langue des signes, et donc qui permet aux entendants de découvrir la langue des signes, et aux sourds de rentrer dans le français s'ils ont une problématique lexicale. Helix, ce n'est pas seulement des outils techniques, c'est aussi toute une communauté humaine, des gens. Et le but aussi avec La France Engage, c'est de pouvoir avoir des ambassadeurs qui vont développer ce genre d'activités et d'événements dans leur ville, et donc de déployer la sensibilisation de la société à la langue des signes. En fait, il y a beaucoup d'innovations qu'on utilise aujourd'hui, qui ont transformé nos vies, qui sont issues du handicap. C'est-à-dire que la personne qui a posé le problème, voire qui a proposé une stratégie d'innovation, c'était une personne qui avait un handicap. L'exemple le plus commun, c'est les trottoirs où on fait l'affaissement pour les fauteuils, où en fait ça sert aux poussettes, ça sert quand vous êtes un peu abîmé sur une jambe, ça sert quand vous avez un sac de voyage. Après, les SMS, on les a inventés pour les sourds, parce qu'ils cherchaient un moyen de substituer le fax, et avec le téléphone portable, on s'est dit, comment j'envoie un fax depuis mon téléphone portable ? Et on est arrivé au SMS. Comme les sonneries ne les entendaient pas, on a inventé le vibroir. Il y a plein d'exemples comme ça, qui montrent qu'en s'intéressant à un public et à des problématiques qu'ils rencontrent, on a réinventé la pratique pour tout le monde. Donc les gens pensent que le handicap, ça reste un champ à nourrir socialement, donc c'est une problématique sociétale qu'il faut adresser, parce que les gens souffrent d'un handicap. Nous, notre vision à signe de sens, c'est plutôt de dire que dans le handicap, c'est une autre façon de fréquenter le monde, de le voir, de le percevoir, d'interagir, et qu'il y a beaucoup de potentiel d'innovation. Mais pour que ça marche, il faut investir sur ces publics-là. Nous, on pense que plus on va alimenter le public en situation de handicap, plus il va rendre à la société. Donc c'est bien un investissement, c'est pas un don social. Si le handicap pouvait passer d'un levier stratégique d'innovation plutôt qu'une question de RSE, je pense que tout le monde y gagnerait. Sous-titrage ST' 501